bonjour à tous et bonjour à toutes donc on va parler aujourd'hui de la sécurité pour les développeurs tout d'abord je vais me présenter pour ceux qui me connaissent pas on va faire ça rapidement parce que j'ai beaucoup beaucoup de slides et plus de slides qu'il faut par rapport au temps à louer mais vous allez avoir toutes les bases tout le nécessaire pouvoir le mettre en pratique sur la sécurité dans vos projets dans vos développements et en interne de chez vous tout d'abord je suis consultant pour le groupe neurose l'entreprise neurose donc on est surtout appliqué orienté applications métiers le coeur c'est l'assurance et la banque donc on parle de sécurité si on perd vos données ou vos comptes bancaires vous n'allez pas être content donc c'est pour ça la sécurité c'est très important et nous aussi c'est un point important dans notre secteur d'activité cela dit je suis aussi impliqué dans tout ce qui est orienté libre c'est pour ça que l'orientation va plus s'orienter sur la technologie php donc je suis impliqué dans php maria db drupal les trois communiqués je suis communauté je suis trésorier je suis impliqué aussi d'un firefox os donc c'est bien d'être impliqué mais pour cela il faut en parler pour cela je suis aussi chronique radio auteur de livres auteurs d'articles dans la presse écrite donc quelques références et je suis bien sûr organisateur de différents événements autour de ces technologies de php drupal de mysql ou d'open source en général donc des événements que vous avez pu voir ou revoir ou qui vont se dérouler l'année prochaine et pour tout cela on englobe le tout parce que c'est pour ça que j'ai mes deux compagnons qui sont avec moi c'est que je suis le père de ces peluches donc des élèvements et ils sont là pour être sûr que je raconte pas de bêtises parce qu'après sinon je vais avoir les recommandations et qu'on va me dire tu as parlé de tout mais pas de choses intéressantes cela dit lorsqu'on parle de php php est souvent utilisé ben du côté bien pour faire vos sites web mais aussi du côté obscur et en tant que père des élèvements ben souvent on peut se poser la question c'est bien du côté de la force et c'est pour ça que lorsqu'on perd on parle de php on se trouve un côté blanc un côté noir on l'a c'est bleu et gris parce que j'ai pas le temps de tout corriger en niveau photo mais pour être sûr que php ou un langage de développement donc là ce sera plus php du côté de la force la bonne force il ya le rapport au basse et là bon sébastien il connaît mon discours mais quand on prend pour ceux qui ne connaissent pas le rapport au haps il est lourd il est compliqué et puis entre guillemets il est chiant sébastien le sait ce que j'ai déjà dit parce que on est novice et quand vous présentez un rapport le rapport aux apps qui est même très bien parce qu'à la fin de la session je vous dirais qu'il est merveilleux et qu'il faut s'en appuyer mais là quand vous le donnez à un collaborateur il veut vous dire ouais mais je comprends rien ça m'intéresse pas je le mets à la poubelle parce que ça me concerne pas la sécurité moi j'utilise des outils ils sont déjà sécurisés donc mon code il est nickel en vt c'est pas le cas et je vais vous montrer que quand vous avez une équipe de plusieurs personnes et que vous leur dites ah mais tu fais telle partie eh bien il faut tout occupe de la partie de cette partie là de sécurité et on va l'associer avec le rapport et vous allez voir en cours de défilement des slides que ce rapport là eh bien il est utile et non non utile donc le développeur il va comprendre que certains points vont l'intéresser et là il va y avoir un intérêt et vous allez pouvoir sécuriser votre application de en toute tranquillité pour rappel donc on a le web une boule on a des internautes les internautes gentils qui viennent visiter vos sites consultés puis on peut avoir aussi des méchants les méchants qui sont là pour faire des choses pas toujours catholiques non voulu le rapport la planète donc le web il est surveillé heureusement qu'il a l'eau ass qui est là pour garantir et alerter les failles donc c'est la solution lorsqu'on a la solution mais vous qui développer vous savez que lorsqu'on est sur le web et bien d'autre côté il faut des langages font une base de données il faut un serveur pour cela quand on prend du php pour faire tourner du php il vous faut un serveur il vous faut une base de données et puis ensuite il vous faut un langage quel qu'il soit et je sais pas si vous avez remarqué mais il ya eu un homme qui apparu et lorsque vous parlez un développeur en apache mysql php il va vous dire ah mais ça je comprends et là ça change tout parce que quand il dit il comprend ça veut dire qu'on peut lui faire absorber sans le rapport aux apps c'est pour ça qu'on va aborder trois points dans la présentation tout ce qui est la sécurité orientée pour les personnes qui vont s'occuper du serveur donc de la partie architecture les personnes qui vont s'occuper de la partie base de données et puis la partie langage bon là ce sera php mais pour les autres langages c'est pareil vous avez les mêmes fonctionnalités quasiment identiques donc avec ces trois points là eh bien vous pouvez dire à vos équipes vous pouvez dire le rapport il est compréhensible grâce à ça on va commencer par la partie architecture quand on prend le rapport aux apps on a ces points là à un différent d'injection les mauvaises configurations les expositions les fichiers malicieux enfin tout plein de choses une personne d'architecture qui ajuste sa vision il va regarder ça il veut faire non mais ça me concerne pas moi je sais que c'est nickel je fais confiance à mes logiciels que j'installe ou mes extensions pour contrer tout ça au niveau injection la petite c'est que c'est que c'est qu'en bas bon je vais vous mettre j'ai mis le rapport le rappel de chaque point je suis désolé bon ça va être coupé mais les slides seront publiés et donc vous aurez accès à toutes les informations vous pouvez rentrer il ya de la place donc en niveau injection l'injection en niveau serveur parce que ça existe et bien il ya différentes attaques souvent les attaques qui sont oubliés et bien peuvent provoquer des conséquences non voulu c'est à dire que votre serveur devient un zombie l'envoi de spam j'ai été confronté il ya pas longtemps sur un autre projet autre que qu'on m'a mis en rapport et on m'a signalé que ben le serveur était considéré comme spammeur il a envoyé des spams à volonté et parce qu'il a réussi à s'incruster parce que les fonctions exacts aussi au système qui était actif libre d'accès d'une personne d'extérieur on ne sait pas vous qui avait pu squatter un petit script et qui envoyé des spams à tout le monde voilà entre autres c'est ce genre d'attaque donc l'injection en ligne de commande que des serveurs ben oui c'est important donc ce qui administrait serveur ben oui il faut y penser au niveau autre type de commandes donc quand on prend du php dans php ini il ya toutes ses fonctionnalités qu'il faut bien sûr désactiver si vous les activer pas vous avez un risque de que votre serveur soit complètement ben hors de votre portée et hors de prise de main pour cela par exemple quand on fait un écho exact wayam il va vous donner les informations de votre serveur pour quelqu'un de malhonnête c'est une mine d'or parce que là il vous a l'adresse de l'ip il connaît la configuration il connaît le langage qui est utilisé le serveur le paramétrage et là avec tout ça un peu de connaissance technique et pour lui c'est c'est l'eldo rado pour contrer tout ça dans php ini faut juste désactiver certaines fonctionnalités vous les désactivez dans la partie serveur et vous êtes tranquille c'est une couche parmi tant d'autres la couche suivante c'est le contenu des dossiers quand vous allez sur un site web vous tapez slash image avec un s ou sans s ou mg et souvent 80% des sites vous voyez le contenu des images super merveilleux hd sans copyright et là c'est une mine d'or donc pour résoudre tout ce problème d'accès au contenu quelqu'un qui fait des sites web quelqu'un qui a l'habitude de manipuler des classes des librairies des includes quelle que soit la technique que vous allez utiliser et bien l'arborescence est toujours à peu près la même donc avec un peu de connaissance et un peu de réflexion et de logique on retrouve l'arborescence d'un site web mais si vous oubliez votre fichier index pour remonter d'un niveau comme cela et bien vous revenez pas l'arborescence mais par contre quelqu'un qui a des intentions malhonnêtes va pouvoir accéder à votre contenu et qui dit accéder à un dossier va pouvoir mettre un script le faire exécuter et indirectement reprendre le contrôle de votre serveur au niveau autre faille donc celle là elle est plus actuellement côté dans le top ten de de waps mais elle est toujours présente bon côté parce qu'il ya un classement qui est élu que waps fait très bien mais vous pensez que certaines failles sont moins importantes par rapport à d'autres donc c'est pour ça qu'il ya des hausses et des baisses par rapport aux années mais celle là elle est quand même importante et on peut considérer qu'elle est encore bien présente mais si elle n'est pas rentrée dans le top ten c'est pas dérangeant elle est peut-être au top 11 donc ce sont des choses qui sont facilement accessible lorsque vous mettez un ftp parce que ça se fait encore je vous rassure on tout le monde n'utilise pas du github du svn pour versionner leur déploiement le ftp va très bien si vous mettez du ftps c'est encore mieux parce que c'est un peu sécurisé mais le ftp tout court il ya rien de sécurisé donc c'est un accès et surtout si vous mettez vos dossiers en 777 donc lecture écriture à tout le monde parce que ça se voit encore un souvent les développeurs ou ceux qui vont configurer ils vont au plus rapide et au plus rare et le plus rapide qui dit ch mode 777 on ouvre les accès les droits d'écriture et lecture à tous les dossiers à partir de la racine comme ça on est sûr qu'on n'a pas de conflit d'écriture lorsqu'on utilise un framework ou un cms quel qu'il soit et après un petit malin ben peut accéder à la porte donc c'est pour ça que la prise de contrôle par le serveur souvent il est obsolète et souvent oublié lorsqu'on configure un serveur il est possible aussi de se protéger en niveau fichiers malicieux pour se protéger des fichiers malicieux souvent pas ça il ya longtemps ça fait longtemps que j'ai pas vu cette faille mais bon je pense que ça doit exister encore vous mettez votre url de site internet faille égale le nom du fichier ce qui il ya très longtemps été une solution facile mais pas du tout la solution il faut mieux privilégier directement des fichiers vraiment pur et dur ou des formes d'alias pour résoudre tout ceci lorsque vous laissez libre d'accès avec les variables aucun contrôle du côté serveur et bien vous pouvez vous faire hacker hacker par aussi bien par du contenu image que du contenu physique donc la base de données de la relation la solution vous pensez à ne pas bloquer ouvrir l'url ça veut dire que votre url quelle qu'elle soit il faut penser à la filtrer si vous mettez pas de filtre et bien vous êtes une source de failles potentielles et là la faille potentielle ben c'est tout ce qu'on a pu voir déjà depuis le début mais il y en a d'autres encore les failles une page facebook quelqu'un qui a envoyé du code malicieux et d'office on connaît les extensions qui sont disponibles sur le serveur on a les versions on a la configuration les paquets disponibles on a toute la totalité et là quelqu'un qui veut faire du mal et bien avec ce genre d'informations c'est très facile il vous obtient toutes sortes d'informations si vous bien sûr vous ne sécurisez pas ben vos fichiers sensibles s'il n'y a pas de sécurité sensible vous êtes un peu coincé en niveau protection de base ce qui est important de faire pour protéger son serveur et ça c'est juste le minimum pour garantir le minimum de sécurité boncher à penser à mettre du htaccess qui souvent est oublié le htac est souvent très utile lorsque vous mettez vos fichiers de configuration liés à la base de données ou du eldap ou de la configuration web service dedans vous avez vos fichiers url finale le login le mot de passe si vous ne mettez pas de htaccess et bien n'importe qui malicieux comme tout à l'heure on a pu voir accéder à un dossier va pouvoir retrouver votre fichier de configuration et là il avait coordonné directement en dur en clair il va prendre vos fichiers vos contenus et va pouvoir s'amuser s'amuser c'est un grand mot bien sûr il faut rester enfin neutre mais pensez à ça pensez aussi à réduire les accès ne mettez pas de 777 pensez à descendre et certains fichiers descendez les joueurs la configuration un fichier qui ne s'écrit pas à descendre à 4 4 4 comme ça vous êtes tranquille il est juste disponible au niveau lecture ça permet de limiter plus vous mettez de filtre plus vous mettez de barrières plus vous allez tranquille toutes les solutions que je vais vous montrer ne sont pas des solutions miracle si vous les ajoutez les unes derrière les autres sont des solutions qui vont permettre de limiter et d'éviter de vous faire hacker et de vous faire pirater et tous et toutes les solutions et que le la personne malicieuse va vouloir essayer d'accéder à votre portail s'il lui faut une heure un jour deux jours trois jours il va abandonner mais par contre s'il lui faut 30 secondes pour accéder à votre serveur ben c'est bon pour lui il va rester chez vous parce que c'est une mine d'or au niveau base de données c'est un autre point donc souvent dans les équipes des fois c'est les mêmes personnes mais souvent dans les équipes on a une personne un dba administrateur de base de données là par contre on va dire il a moins de travail le moins de travail enfin disons il ya que deux failles de sécurité référencés dans le top ten du de wavs mais ces deux failles là sont quand même très important l'injection sql et puis aussi les références directes non sécurisées au niveau des objets la gestion sql ça se déroule de cette manière c'est à dire que lorsque vous faites un get ou un poste venant d'un formulaire pour ajouter des données pour ajouter un caddie pour ajouter un produit pour une notification et bien vous envoyez des get des postes et si elles sont pas sécurisées les conséquences c'est que la personne malveillante va récupérer le contenu de votre base de données et qui dit base de données dit le login les noms les prénoms les numéros de sécurité sociale vos emails vos téléphones vos adresses postales et c'est une mine d'or parce que toutes ces informations là peuvent être réutilisées pour d'autres infos enfin d'autres fonds ou d'autres utilisations on va dire malveillante c'est pour ça que l'important de sécuriser les données venant du formulaire ou de l'url ben il faut pas les oublier l'utilisation sql souvent on fait un select étoile user pour la table utilisateurs ou un autre nom on envoie notre nom on envoie notre mot de passe pour être sûr là c'est une requête pour s'identifier avec des simples cotes donc jusque là tout va bien lorsque vous envoyez donc là j'ai mis mon pseudo hello hello il vous répond c'est bon la requête je suis content ça marche si vous connaissez pas les pseudos c'est pas dérangeant vous pouvez tenter en mettant un login bidon or un égal 1 d'office avec le mot de passe pareil là avec la même requête qu'on a vu voir il vous répond merci vous êtes identifié c'est à dire que vous n'avez pas rajouté de simple cote ou de cote pour protéger votre code vous envoyez des variables de votre url quelle qu'elle soit avec un égal 1 il vous répond merci bienvenue vous avez aussi ce genre de possibilités encore plus malicieux vous envoyez un nom bidon 1 égale 1 égale 1 ça veut dire oui je suis automatiquement identifié mais je vais effacer ma table et bien là c'est bon ça marche j'ai testé donc là on perd tous les utilisateurs et là vous perdez tous vos clients parce que vos clients voulait vous avez pu vous savez plus du tout où ils sont sauf si vous avez bien sûr un backup pour cela vous protégez ce type d'injection penser à rajouter des des slash ça veut dire des anti slash qui vont verrouiller les slash si vous n'avez pas mis des double cote ce qui permet de lorsque vous faites un select le 1 et 1 mais automatiquement il est verrouillé et là vous êtes tranquille vous êtes sûr que l'utilisateur qui va essayer de mettre ce genre de code mais verser à éjecter il pourra pas accéder à votre compte admin et donc pas faire l'effacement de votre table c'est pour ça que les guillemets simple code double cote les slash tout ceci ce sont des critères importants il faut les protéger pour protéger tout cela bon en php mais il existe la même chose en niveau autre langage donc il ya des pêche donc c'est du pdo code mais des escape string donc là vous avez les fonctionnalités qui vous permettent de sécuriser l'ensemble de ces fonctions autre faille touchant la base de données sql c'est tout ce qui est lié avec les arguments tout ce qui est argument dynamique pour cela lorsqu'on envoie des arguments dynamiques qui sont pas prévus mais on va pouvoir dire on passe le on s'identifie comme si on était une autre personne comme si c'était un écran fantôme mais vous êtes derrière une personne malhonnête malveillante le but c'est que quand vous voulez poster sur un réseau social ou un réseau social de quelque chose et quelque chose qui va induire ou qui va casser la réputation de la personne eh bien lorsque vous passez ce contrôle là eh bien vous pouvez poster quelque chose en faisant passer par une autre et ça casse la notoriété ça casse la personne donc c'est pas bien le comportement ça s'effectue sous cette manière là vous avez votre url je sais pas si vous avez déjà vu dans vos url souvent lorsqu'on s'identifie on a un haïdi pendant un temps il y avait une grande mode ça a été corrigé depuis enfin j'espère par tous les développeurs on avait un deux trois un système de compteur à un chiffre ou deux trois chiffres lorsqu'on changeait le chiffre on accédait ont passé sous le compte de l'autre personne maintenant c'est du vécu un je vous le dis maintenant on a des haïdi quand vous appuyez sur les framorques des cms des crm quels qu'ils soient des haïdi avec 36 52 chaînes enfin c'est un de caractères qui sont maintenant beaucoup plus difficile à recoder pour identifier une personne donc ces clés là sont importantes parce que lorsque vous envoyez un chiffre il va faire bien sûr notre sélect est utilisateur il va préparer notre requête il va nous retourner les valeurs associées on est tranquille ça c'est une mauvaise méthode parce qu'il n'y a aucune sécurité sur la provenance c'était là est très importante au niveau solution il faut penser que la php il existe la même chose la même comparaison d'autres dans les autres langages c'est que quand vous mettez un mini parable il va customiser clarifier la situation pour cela en rajoutant des extensions il va vous protéger votre donnée qui est entre dans votre url votre guette ou votre poste le dernier point à prendre en compte c'est le p donc le rendre de tout à l'heure qui est lié au langage et là on a beaucoup plus de fonctionnalités parce que le développeur a beaucoup plus de travail à faire on va faire vite fait un tour donc le côté front souvent lorsque vous avez un navigateur bah souvent la personne c'est un formulaire donc avec un champ input pour saisir les coordonnées un upload etc donc tout ceci la partie navigation est une des sources de paille de sécurité vous y pouvez rien un internaute doit avoir un navigateur donc il faut sécuriser cette partie là parce que c'est la partie provenance pour gérer les gestions de données qui est aussi notre faille c'est à dire que la personne qui va remplir son formulaire peut mettre des données plus ou moins bidons ou fausses ou erronées pour essayer d'accéder au contenu et récupérer la valeur session pour résoudre tout ceci eh bien il faut crypter ces données le cryptage de ces données s'effectue par des filtres les filtres lorsque vous mettez une identification vous avez l'ip de la machine vous avez le navigateur quel est le mode ce qui vous permet de hacher toutes ces informations lorsque vous achetez ces informations eh bien vous êtes sûr que la bonne personne soit bien identifiée et non une personne qui vient d'un autre pays quel qu'il soit parce qu'il a essayé de se passer et de passer la porte dans votre portail donc il faut penser à hacher le cryptage pour pouvoir le crypter et lorsqu'on a crypté tout ceci eh bien vous stockez la valeur en session et cette valeur session en comparant ça prend rien du tout ça prend 0.02 millisecondes donc c'est un temps de chargement dérisoire lorsque vous faites ce top de ce top de cryptage bien sûr vous pouvez mettre des cas des caractères cachés parce que là une personne d'un autre pays quel qu'il soit qui a une mauvaise attention va pas regarder le code lui connaît rien il va s'amuser à essayer de trouver une faille pour récupérer des données il est aussi important de tester ben si la valeur existe de l'url ou si elle est au dessus de 0 pour contourner le sud 0 c'est très facile vous mettez un espace pourcentage etc et là vous pouvez accéder et donc si vous n'avez pas de filtre sur la longueur du champ valide ou pas valide et bien comme là ici le size et fausse eh bien vous êtes vous avez un risque qui est aussi important c'est de sécuriser toutes les fonctionnalités globales tout ce qui est lié au super global sur tout ce qui est lié au dollar get post et en et j'en passe parce que ça ces valeurs là si vous les creusez pas et bien c'est une mine d'information et de possibilité d'envoyer un jeu de données pour pouvoir prendre le contrôle de votre session de l'utilisateur lorsque vous naviguez sur les pages là aussi c'est notre faille de sécurité les xss que vous devez connaître vous avez déjà entendu parler eh bien ce type d'attaque c'est du courant puisque c'est classé en top 3 du top 10 de l'oas et bien grâce à tout ceci on peut sécuriser récupérer les valeurs de session les cookies se faire passer par une autre personne vous recevez des mails deux ans on a perdu votre compte bancaire on a perdu votre compte voulez vous vous identifiez si vous regardez pas l'url et bien vous êtes coincé vous pouvez vous donner à quelqu'un à on ne sait pas qui vos identifiants donc faites attention à tout ceci et pour identifier il faut bien le spécifier sur les sites web pour naviguer là aussi si vous ne mettez pas de de navigation de filtre lié à la navigation vous mettez une alerte donc c'est lié aussi aux xss et là j'ai mis un petit script alerte ben hack ben ça veut dire que la page peut être hacké pour sécuriser cette page là il est important de mettre un html entities pour verrouiller et protéger tout cela les contre mesures de tout ce qu'on a pu voir ces deux derniers slides et bien il faut penser à utiliser des suppressants réguliers vous pensez à utiliser la longueur des champs ne pas mettre du 255 que souvent les développeurs ou les amateurs font pour s'embêter pour ne pas s'embêter en mettant c'est bon je mets un champ un nom de famille à 255 caractères qui n'existe pas et bien 255 caractères permet de rajouter du script dedans et si vous envoyez quelque chose qui n'a pas de filtre et bien vous avez inscrit dans votre base de données et là pour le retrouver quand vous avez cinq millions de d'utilisateurs et bien il faut s'accrocher c'est pour ça donc il faut penser à limiter filtrer le contenu la longueur des champs est-ce que ça existe grâce à ses fonctionnalités de base proposée bien pas entre autres par php et bien vous pouvez contrôler tout ceci le php self tout à l'heure on en a parlé c'était lié au serveur oui oui lié au serveur mais vous pouvez aussi être confronté au niveau code c'est à dire que là vous embêtez pas vous recharger la page qui est en cours avec le serveur php self c'est super c'est une fonctionnalité merveilleuse cependant là c'est une fonction piratable pour sécuriser penser à mettre un HTML en utilisant parce que si vous mettez un script javascript là dedans et bien n'importe qui peut envoyer du code dans votre code à vous et vous le retrouver dans votre base de données au niveau des niveaux des fonctions des droits pensez à bien faire la distinction entre un utilisateur classique un utilisateur qui va être identifié et puis l'administrateur ces niveaux là sont importants pour cela il faut il faut protéger ces niveaux avec des noms de fichiers différents si vous mettez les mêmes noms avec des accès des logins vous avez des risques de dispersion du contenu au niveau exposition des données sensibles c'est ce que je vous espérais un petit peu plus quelques phrases avant il faut penser à faire la distinction entre vos espaces privés publics et gestion de tous les droits là on va le passer si on a un peu le temps mais ça permet aussi de cette faille là de contrer si vous n'étiez pas https un mode sécurisé de pouvoir accéder à des url que vous n'avez pas le droit d'accès donc les droits d'accès lorsque j'étais un cms oui c'est bien un framework aussi mais si vous faites votre code pur pensez à verrouiller tous ces ports d'accès les provenances parce que les gens peuvent rapidement dériver et accéder à des contenus non souhaités en niveau comportement il faut penser que voilà on reste toujours sur la même chose en se fier aux failles de sécurité donc la haït c'est pour éviter de de passer le formulaire ça vite de remplir un formulaire quand il ya beaucoup de champs et puis on peut le contourner donc si on ne fait pas attention si on sécurise pas cette partie là ben vous avez des risques de de forcer des danos vous avez des risques de forcer des scripts qui vont s'associer aux crônes s'exécuter tout seul pour venir que votre plateforme devienne un zombie encore une fois il est aussi utile de mettre un composant des jetons les jetons de sécurité ces jetons de sécurité permet de d'être sûr que la personne a bien navigué dans votre page dans votre site web et non qui vient directement sur une url spécifique parce qu'il a trouvé sur le web sur google sur un moteur de recherche quel qu'il soit si vous mettez une session vous pouvez mettre des sessions de h de validité des gestions des sessions de gestion de temps ce qui permet d'être sûr d'avoir des cryptages et des verrouillages assez important si vous mettez tout ceci en place et bien vous évitez des attaques directes à la brute force concernant donc quelques cas exemple en niveau api de ce que ce qui est lié avec le rapport aux apps et bien lorsque vous faites des connexions l d'app souvent c'est ça dans les applications métiers et bien ça reste toujours le même principe vous envoyez des guides vous envoyez des postes si vous mettez pas de sécurité et bien vous pouvez comprendre le contrôle de votre aide d'app à distance quelqu'un de malhonnête qui est pour lui il est heureux je vous raconte je raconte pas les conséquences derrière pour cela ben il faut un minimum de sécurité pour sécuriser et bien il ya qu'une seule valet en valeur entrante et si vous la sécurité pas si vous la protégez pas et bien vous avez un risque de vous faire pirater tous vos comptes d'app et ça c'est de vos clients vous seront pas content les web services aussi sont impactés si vous ne mettez pas de clé de cycle de clé de secrète bien sûr tout ceci ça a été développé pour php 54 avant il fallait le faire à la main une clé secrète une clé de validité pouvoir sécuriser l'ensemble de la communication de vos web services moi qui en fait beaucoup j'utilise ça parce que c'est important pour sécuriser pour protéger si vous ne faites pas et bien vous avez un risque de que votre service puisse être enfin les données qui vont être envoyées à votre client la puisse être récupérée pour d'autres fins en résumé parce qu'il ya quand même un résumé on a vu beaucoup de choses oui c'est bon je suis la raison vous avez le top ten de rapport aux apps donc vous pouvez ressortir le rapport au rapport aux apps que vous pouvez télécharger gratuitement ce qu'il est proposé en téléchargement vous avez l'ensemble des points chaque point comme vous pouvez le voir concerne le serveur la base de données ou le langage et quel que soit votre et que vos équipes vous contributeurs les personnes qui vont participer à votre projet qui se trouve du côté serveur vous lui dites voilà tu as ça à t'occuper donc voici les points la base de données le langage c'est la même chose et ce qui permet de d'avoir une application sécurisée l'ensemble de tout ça permet de faire la comparaison de ce de ce fameux rapport et là vos développeurs vont dire ah bah je comprends mieux maintenant le rapport alors que ce qu'au début de la session quand je vous ai parlé que vous avez soumis le rapport ils vont dire ouais non mais moi j'ai pas envie de lire ton rapport pour retenir une seule phrase et c'est pas moi qui le dit parce que c'est eux c'est bien eux c'est protégez vous et pour se protéger c'est la seule phrase qu'il faut retenir de la session bat protégez vous vous avec le rapport aux apps donc au web 1.org et là vous avez l'ensemble des informations que je vous ai présenté aujourd'hui et bien sûr là je suis je vous remercie de votre écoute et je suis disponible à vos questions merci alors bien sûr les slides seront publiés sur stature sur mon compte il y aura un lien sur le site de l'événement vous laissez deux trois jours le temps que je les publie mais ils vont être publiés je vous rassure et puis donc je pense que c'est à ton tour oui alors c'est vrai que alors quand on s'appuie sur un c'est un point que je voulais aborder j'ai pas abordé mais je te remercie de m'avoir posé non non j'ai rien à vendre c'est que le les frameworks les cms le crm quel que soit l'outil ou l'appui ou la librairie sont testés retestés ont les deux fonctionnalités de sécurité qui sont disponibles ils vont sécuriser la partie corps c'est à dire leur outil si dans votre projet vous concevez une page html php ou quelle que soit la technologie et que vous n'appelez pas les fonctions de sécurité prévues par ce framework ou ce cms ou ce crm ça vous sert à rien ça fait comme si vous n'étiez pas protégé donc si vous faites appel aux fonctionnalités qui ont qui sont mises à disposition par ces outils ou ces librairies ça fait comme si on revenait dix ans avant sans framework sans cms sans rien c'est pour ça que dans leur documentation bien sûr il faut lire la documentation je suis d'accord il faut la lire des fois aller en anglais ça pose deux freins je sais j'ai des collègues qui sont assez rétrissants lorsque je leur donne un lien qui est en anglais mais quand ce le lien est en français ou quand c'est en anglais que les équipes sont censées comprendre l'anglais et que une fonctionnalité est disponible par l'outil que l'on utilise il faut s'en servir c'est pour ça que pour sécuriser pour être tranquille utiliser les fonctionnalités qui sont mises à disposition parce que lorsque le frein mort que le cms met à jour il va mettre à jour ses sécurités donc pour vous ça vous fait moins de travail pour après mais si vous les utilisez pas et bien c'est un risque et péril c'est pas moi qui va vous garantir votre code ni l'outil et pourtant vous faites confiance à l'outil donc l'outil est important parce que ça vous êtes dans le vote développement votre projet mais si vous utilisez pas les fonctionnalités prévues par l'outil ça sert à rien de d'avoir ce genre d'outil autant revenir en page statique il ya ça quinze ans ou au début de l'internet donc en 1995 ou même bien l'on est aussi une faille de sécurité si on n'utilise pas les fonctionnalités de l'eau rm donc il en existe plusieurs si on fait juste l'appel de l'or m en disant voilà je fais mon select avec la base de l'or m et que je n'utilise pas les fonctions de sécurité de l'or m proposé et bien ça fait comme si on faisait un autre select étoile ça revient au même donc si on utilise un or m c'est très bien c'est une bonne chose mais si vous on utilise l'or m plus les fonctionnalités de sécurité de l'or m c'est encore mieux donc il faut utiliser les deux choses si on utilise un des deux bah il ya un risque de bas de se faire hacker si on veut donc oui si vous étiez un or m privilégier à regarder l'or m et à regarder les fonctionnalités de sécurité surtout les données qui viennent d'un formulaire ou d'un gain tout d'un gain tout d'un poste oui voilà c'est ça les framework comme bon en php on a du zen du symphony en python on a django on en a plein d'autres puis dans les autres langages pareil mais ils apportent une méthode une technique de travail si on utilise la totalité du travail des méthodes proposées c'est super c'est merveilleux si on n'utilise qu'une partie mais on est confronté à un risque de faille de sécurité donc ce risque de faille de sécurité eh bien ça veut dire que le code a mal été conçu a mal été développé vous allez protéger comme là les transactions vous avez dû voir il y en a du côté serveur du côté base de données et du côté langage comme j'ai pu montrer et qui dit ces failles de sécurité si vous en mettez une protection juste sur une seule des trois vous avez quand même les deux autres qui ont des risques donc vous allez quand vous prenez vous allez sur le site aux apps il ya plusieurs outils il y en a des sont plus très bien très bon à moi j'adore ça mais c'est pas pour en vendre mais je mets et des fois je dis va c'est bon je suis tranquille je suis sécurisé quand je mets l'outil il me sort à file de sécurité à un bon alors c'est où le 1 le 1 touche le serveur la configuration de la base de données ou du langage donc voilà on se retrouve à regarder plus en détail et après quand vous allez sur ce site là en détail voilà et donc ça fait des indications qui permet de dire à l'erreur vient du développeur de dba ou de l'architecture pour les autres failles c'est pareil voilà donc si vous utilise un framework pensez à bien lire la documentation et à utiliser les fonctionnalités qui sont préconisées c'est pour ça que il ya beaucoup de sessions je sais pas sur cet événement mais sur d'autres événements il ya les revues de code les revues de code qui explique comment ben sont utiles lorsqu'on a des développeurs différentes équipes différents niveaux et voir quelles sont les personnes qui ont tout pratiquer ou ne pas tout pratiquer et grâce à ces revues de code permet de d'être sûr d'avoir un code propre et qui dit ça veut dire un code qui est préconisé par le framework ou le cms ou le crm donc il faut penser à lire la doc ça prend un petit peu de temps je le reconnais mais sur des gros projets ou qu'il ya des données très sensibles et ben c'est important de prendre ce temps et bien je vous remercie pour cette écoute merci 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 merci